Et bien bonjour à tous et à toutes les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui les gars on a avec Quentin comment tu vas et ben ça va bien ça fait quelques kilomètres pour venir me voir quand même ouais 600 on se retrouve avec sa mégane rs trophy qui a été légèrement préparé ce qui est bien en fait c'est que vraiment tu as fait tout ce qu'il y a de plus simple tu as vraiment amélioré l'esthétique de cette voiture de base déjà de base les amis je savais pas mais en fait c'est un petit détail qui m'a expliqué de base des trophies comparé à une mégane rs normal qu'est ce qu'elles ont elles ont les sorties accra c'est ça la ligne complète genre par flammes et silencieux alors le béquet ça c'est moi qui l'ai rajouté comparé une mégane rs normal qu'est ce qui change sur une trophy il y a juste les bancs tu as les gens de turini et puis donc le petit damier devant et le petit damier devant mais niveau châssis a quelque chose d'autre après on y retrouve les beaux sièges récaro les sièges ils sont juste magnifiques en plus il a rajouté les harnais les gars c'est magnifique franchement c'est ça que j'ai kiffé les gars c'est qu'il a fait vraiment des détails simples donc voilà les carnets le volant qui a été complètement modifié après voilà niveau moteur il n'a pas fait grand chose juste un petit agent que tu avais passé à l'éthanol d'ailleurs tu me disais que ça bugait un petit peu ouais c'est ça quelques petits soucis parce que je roule pas assez avec la voiture donc du coup je suis repassé en 98 ouais moi je suis tranquille et pour les routes de chez moi et t'as fait deux passages au banc un petit peu à l'éthanol et au samplon pour voir la différence à l'éthanol je sortais 334 chevaux et après j'ai pas t'as pas repassé ouais tu dois avoir perdu 15 chevaux quoi tu dois avoir plus de 300 quoi mais c'est très bien les gars parce que ce qui est cool c'est qu'il va faire quelques petites journées circuit et là honnêtement il ya tout qui a été fait pour faire des journées circuit là on y trouve du coup le freinage qui est d'origine donc freinage brembo avec le petit disque acier et la voiture a été rabaissé ouais rabaissé ressort court qu'est-ce t'as fait d'autre au niveau des feux eh ben au niveau des feux j'ai repeint du coup fin c'est mon carrossier du coup il a peint cette petite baguette en gris avec le petit logo rs et puis le petit logo rouge on s'en rend pas compte en vidéo les gars mais quand on se baisse le feu il ressort un petit peu avec des teintes violettes je sais pas si ça se voit mais c'est juste magnifique du coup ce qui est cool les gars c'est qu'il a mis des petits détails rouges là jusqu'à la lame en carbone des petits détails rouges donc ça se rappelle vraiment bien avec les sièges le volant les feux la lame le but toi c'est vraiment de faire une voiture quand même plus adaptée pour le circuit c'est ça exactement et qui te pèse esthétiquement quoi c'est ça c'est pas une voiture de run à rien du tout non 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 niveau chevaux déjà d'origine ça sort un peu plus 275 pour combien les normales les normales ça fait 275 aussi en mégane 3 rs il ya une grosse différence de prix entre les trophies et les normales alors actuellement ouais non franchement les tout ce qui est des détails carbone forgé tu vois c'est un petit peu rare les gens ils aiment bien mettre du carbone mais pas du carbone forgé avec des détails rouges exactement et ça change c'est du vrai ouais c'est du vrai la coque de rétro et la lame ça coûte combien parce que le carbone forgé ça coûte encore plus cher que du carbone ouais c'est ça exactement et du coup les coques de rétro ça coûte 300 euros ah ouais quand même et la bavette devant carbone c'est pareil 300 euros quelque chose comme ça oui donc ça coûte quand même assez cher mais c'est des belles pièces mais c'est des belles pièces qui sont assez uniques regardez moi ça les gars je trouve ça magnifique ça reçoit avec des détails rouges c'est trop trop joli donc voilà au niveau de l'arrière petit logo mégane la plaque bon les gars la plaque je lui dis mais t'es complètement fou de venir à paris avec ce genre de plaque d'ailleurs si les gens veulent te suivre sur instagram quand un trophies quand un tiré du bas et trophies ouais ça fichera juste en haut les gars n'hésitez pas à suivre d'ailleurs les gars on compte sur haut pour mettre un petit pouce bleu ça coûte rien et c'est énormément référencement de la chaîne au niveau de l'intérieur les gars bon l'intérieur tu vois que c'est vraiment quand même bien épuré je sais pas ce que c'est que cette matière les gars on dirait un espèce de tissu effet carbone c'est très joli les enceintes le son est bon franchement c'est du renault là on a le petit logo trophy avec le numéro du châssis petit tapis de sol renault sport et les sièges franchement je les trouve incroyable en termes d'un petit sigle renault sport avec un petit effet carbone pareil comme sur les portières et de l'alcantara et un peu de cuir franchement les sièges c'est une bête d'options quand même il n'y a rien à dire avec les harnais et tout a vraiment l'impression que tu vas tu peux aller faire la piste avec ça clairement c'est fait pour ça elle attend que ça la voiture le volant le volant du coup semi alcantara carbone avec le led donc le petit led sympa où tu peux avoir toutes tes données ici je vous montrerai juste après c'est vraiment cool comme sur mon ancien 163 boîte méca forcément boîte 6 petit détail rouge avec encore une fois ce petit effet carbone là je me demande c'est pas du vrai carbone au niveau des données sur l'écran tu as quand même quelques petites infos forcément sur une 3 rs ils ont mis quelques petites infos sympa c'est le rs monitor température d'eau comme sur les clio 4 rs température d'eau température d'huile température d'admission pression de frein pression de turbo régime moteur est-ce que la pression de turbo a changé avec la prépa ouais carrément ça c'est les temps départ arrêté couple glissement à droite et à gauche et le couple en newton man tu as encore vu la différence avec celui d'origine ouais parce qu'en fait en niveau couple j'arrive à fond un peu comme sur la gtr en différent mais tu as vraiment quelques informations similaires et ce qui est bien c'est également à cette température tu es sûr de pas au moins t'es tranquille c'est basique et c'est ce qu'il faut mais on n'en demande pas plus façon c'est une caisse qui est faite pour ça la femme si elle est allée aussi ouais c'est ça avec du coup un partenaire driving custom cinq places tu peux partir en week-end tranquille en famille après est ce que niveau suspension c'est pas un peu trop raide un petit peu avec le séjour et carreau compteur siglés jusqu'à 2,90 rupteur à 6005 et après à droite tout ce qui est ton réservoir d'essence etc quand tu démarres tranquille ça fait pas trop de bruit par contre il ya un petit pop t'entends que ça claque sur le silencieux mais c'est parfait ça demande pas plus voyez après le problème de mettre des lignes trop complète c'est que ça fait trop de bruit et que ça dénature le bruit des voitures tu vois et là t'as mis tout sauf le silencieux arrière c'est ça qui est d'origine accro donc c'est parfait ça demande rien de plus en plus ça se voit que le pop il est pas genre il te tue pas les soupapes non 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 il est tranquille et il est sauf la ligne je crois elle coûte 6000 oh c'est trop la ligne ça c'est vraiment pour moi ça s'appelle vraiment se faire honte par le constructeur de mettre une ligne actrice comme ça d'origine c'est beaucoup trop cher les gars petit moteur Renault sport les gars 4 cylindres 2 litres d'origine 261 chevaux stage 1 qu'est ce t'as fait d'autre ? petit airbnb c'est des catas suppression de pare flamme et les gars on va mettre les harnais bon on est dans le bois de boulogne donc ça sert à rien mais au moins c'est stylé maintenant j'ai l'habitude de les mettre j'ai l'impression qu'on va mourir quand je mets ça je te jure j'ai l'impression qu'on va rouler à trois bon les gars les harnais j'ai abandonné on est parti faire un petit tour à bord de la mégane rs c'est clairement une caisse qui est pas du tout adapté à paris il y a deux jours je suis en train de dire que c'était une voiture qui était roulable tranquille mais en fait c'est hyper raide surtout sur les pavés qu'est ce que tu pourrais reprocher à cette voiture si tu avais quelque chose à dire ? la finition à l'intérieur j'ai envie de dire franchement aujourd'hui c'est à côté à mort mais t'acheter ça à 20 000 euros quand même ouais avec onze mille kilomètres ouais donc aujourd'hui les gars excusez moi mais avec des sièges comme ça un châssis comme ça un moteur comme ça une voiture qui est bien travaillé pour moi ce prix là tu peux pas le battre tu vois exactement c'est juste là cette partie là où ils ont un peu voilà ils auraient pu faire mieux mais en même temps j'aille te dire tu peux pas non plus tout avoir. Quoi en fort pour toi de cette caisse ? performance, niveau tenue de route, freinage, le châssis surtout. Le châssis ouais t'as pas fait de circuit mais t'as fait quelques petits cols et tout ouais les cols. Et malgré la reproche tu vois tu sens pas la différence enfin tu vois pas qu'elle patine de partout quoi justement quand j'étais à l'éthanol avec 334 chevaux je sortais des courbes mais il fallait bien doser l'accélérateur pour éviter de perdre l'avant et là maintenant que j'ai moins de puissance et ben je passe plus fort parce que j'ai moins de puissance je patine moins. Et toi c'est quoi le but avec cette voiture ? C'est uniquement de plaisir. T'as quoi sur le volant comme donné ? Kilomètre heure, liquide de refroidissement, la température, là c'est papillon, pression de turbo, régime moteur. Ca sert pas à grand chose c'est juste un gadget mais c'est stylé. Ouais c'est stylé de l'avoir. Au début tu kiffes tu vois tu dis putain c'est stylé et moi je vous jure les gars je pense je lui remettrai jamais le lettre parce que ça fait trop mal aux yeux en pleine nuit. Le truc qui est cool c'est que c'est instagramable quoi. Exactement, exactement. Et c'est bon ça qu'on le fait les gars. Après par contre on a un poids qui est quand même assez léger sur la voiture parce qu'elle fait à peine une tonne 370 donc c'est quand même assez léger. La boîte par contre elle est vraiment efficace. Ah ouais t'es vraiment chaud toi. Fais une fois une fois une fois une fois une fois une fois c'est à gauche. Faut tourner. Ah ouais t'es chaud. Oh les gars j'ai pas envie de finir entre deux arbres et deux prostitueux au bois de Boulogne. Ah ouais la tête t'es chaud. Même moi j'ai jamais fait ça. Je me suis en plus il connait pas le virage on va arriver dedans. C'est vrai que les boîtes méca franchement les gars il y a rien à dire c'est au dessus de tout. Tu peux mettre deux voitures similaires. Alors certes moi j'habiterais jamais à Paris avec une boîte méca. Mais j'habiterais à la campagne ou à un endroit où je suis pas tant le temps dans les bouchons tu vois. Boîte méca c'est au dessus. C'est au dessus de tout pour la simple et bonne raison que les sensations ne sont pas les mêmes. Evidemment toujours dans le respect des limites de vitesse les gars. Je pense que depuis que je fais des vidéos dans le bois de Boulogne il y a plein de prostituées qui ont arrêté de bosser là. Ils ont dit oh putain c'est ce que c'est quoi. Ouais il t'as bien fait de dire il. Parce que ici c'est pas elle c'est il. Enfin en vrai tu sais pas trop. Bien évidemment c'est limité à 50 et on est à 50 les gars évidemment. Je dirais. Comment ça bouge ? Ah ouais t'es chaud ! Ah oui ! Faut freiner frère. Faut freiner là. Ah la fret s'il te plaît. Oh le scooter il a dû se dire je vais finir empalé entre deux voitures lui. Les gars de dehors. C'est impressionnant comment ça claque. Je sais pas trop le boucan que ça fait. Et lui là bas il est en train de... Hein ? Le motard ça y est il a trouvé de quoi faire. Mais c'est pas ça qu'on voulait filmer c'est la mégane RST4. Il va m'écraser ! Hop c'est n'importe quoi. C'est énorme parce que quand je t'ai filmé arrivé il y a un motard qui est monté dans la camion. J'étais en train de me filmer en même temps l'autre il était parti sur son petit plaisir. Elle à gauche elle commence à me connaître c'est la copine parce qu'on la voit toujours pas la copine du tout. Regarde il est content. Du coup on va pas lui faire de la pub les gars. Code promo les gars. Les gars en fait je savais pas c'est stèleron. Il est peint mais je sais pas si vous voyez on voit encore le carbone à travers. Et en gros ça vaut deux balles. Donc je vous donne son adresse les gars si vous voulez aller le voler. Non en vrai c'est impressionnant de te dire que ça vaut aussi cher. C'est un truc de fou. Vraiment tu t'es chauffé c'est vraiment la pièce que tu voulais quoi. Parce que pour mettre deux balles là dedans il faut vraiment... Fallait être motivé ouais. Ouais grave vraiment vraiment. Stage 2 ou quelque chose prévu après ou pas ? Non. Pour l'instant rien de prévu. Peut-être un capot carbone. Je vous redonne sur Instagram si vous voulez le suivre. Quentin-tire du bas trop fine. N'hésitez pas à le suivre sur son Instagram les gars. Bon les gars je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait. Je vous mets mon Instagram juste au dessus de mon doigt. N'hésitez pas à me suivre c'est là que je poste tout. Et puis sur ce les gars. Ciao à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501